Alors si tu te souviens bien, dans la vidéo précédente, on a introduit le concept d'entropie. Et l'entropie, on l'a défini comme étant, on l'a noté delta S pour la variation d'entropie, et on a dit que c'était égal au transfert thermique ajouté sur la température à laquelle ce transfert thermique a été ajouté. Et en fait, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé si c'était vraiment un bon candidat pour être une fonction d'état. Et on l'a testé, donc pas n'importe où, on l'a testé sur le cycle de Carnot. Donc si on se souvient bien, ce qu'on a fait, si je dessine, alors on va dessiner ici comme ça un diagramme PV, donc le volume et la pression, donc en commençant ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une dilatation isotherme. On est arrivé à ce point-là. Et puis ensuite, on a fait une dilatation adiabatique, et ensuite, on a fait une compression isotherme, comme ça, puis une compression adiabatique, comme ça. Et donc, ce qu'on avait dit, c'était que le travail produit par ce cycle, c'était l'air à l'intérieur de ces courbes ici, et on avait aussi dit qu'ici, on avait un transfert thermique Q1, et ici, un transfert thermique Q2, comme ça. Et que sur les deux côtés, dans les adiabatiques, il n'y a pas de transfert thermique échangé par définition, donc voilà, on en était à cette situation-là. Et ce qu'on a démontré, c'est que sur l'intégralité de ce cycle, la variation d'entropie du cycle de Carnot, elle était égale globalement à Q1 sur T1 plus Q2 sur T2, et ça, on l'avait montré en utilisant des calculs qu'on avait nous-mêmes démontrés auparavant, on avait montré que c'était nul. Donc on avait montré que cette variable, cette fonction d'état, ne dépendait pas du chemin parcouru, mais uniquement de l'état dans lequel on se trouve. Et en fait, on en a déduit, ok, donc c'est une fonction d'état, ça y est, on l'a démontré. Sauf que, en fait, le cycle de Carnot, c'est pas ce qu'il y a de plus standard, tu vois, on a posé des hypothèses. Et notamment, les hypothèses importantes qu'on en a posées dans le cycle Carnot, c'est d'une part qu'il s'agit d'une évolution qui est quasi-statique, et aussi réversible. Donc tu vois, c'est loin d'être quelque chose de tout à fait standard. Et alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que S est bien une fonction d'état dans tous les cas ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Donc c'est une bonne question. C'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu dans cette vidéo, en fait. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexpliquer bien ce que veut dire quasi-statique et ce que veut dire réversible. Et on souvient bien que c'est pas la même chose. Et que réversible implique quasi-statique, alors que quasi-statique n'implique pas forcément réversible. J'ai oublié un petit accent. Donc, dans mon procédé, si on imagine que j'ai toujours le même dispositif, qui est comme ça, constitué d'un bac, d'un piston. Sur ce piston, il y a des galets. Et à l'intérieur, j'ai des atos. Donc en fait, quasi-statique, ça va vouloir dire que les grains, ici, c'est du sable. C'est des masses infinitésimales qu'on va enlever très doucement, de telle manière à ce qu'entre chaque masse enlevée, on atteigne un état d'équilibre. Alors que réversible, ça va concerner ce qui se passe ici. Pile à l'interface, enfin au contact, plutôt, entre le piston et la paroi. Parce qu'en effet, là, par réversible, en fait, on sous-entend que c'est sans frottement. Et sans frottement, ça veut dire qu'en fait, que ça glisse parfaitement et que le mouvement d'ascension, de montée ou de descente du piston sur la paroi ne génère aucune chaleur. Et tu te rends bien compte que ça, typiquement, c'est pas du tout physique. Et donc, en fait, le cycle de Carnot, c'est extrêmement intéressant, ça nous apprend plein de choses, mais c'est une machine qui est idéale, c'est une machine qui est sans perte d'énergie. C'est pour ça que, dans la vraie vie, tu ne pourras jamais réaliser une machine aussi efficace que celle qui respecte le cycle de Carnot. Tout simplement parce qu'on fait cette hypothèse qu'il n'y a pas de frottement. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? Si je fais un zoom, donc ici, on a la paroi, et ici, on a notre piston qui est comme ça. Et bien, en fait, quand notre piston monte ou descend, ici, il y a de la friction, il y a du frottement, justement, qui vient chauffer, en fait, les atomes. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une perte de chaleur par frottement. Et juste, vraiment, il y a de l'énergie qui était à la base destinée à faire bouger le piston, qui sert juste, enfin, qui est perdue à chauffer les atomes ici. Et donc, ça, c'est dans le cas où il y a des frottements. Et donc, quand il y a des frottements, on est dans le cas non réversible. Donc, on est toujours quasi statique, mais on n'est plus réversible. Ce qu'on va essayer de faire, maintenant, c'est pour une fois d'étudier une transformation, justement, qui est irréversible. Pour essayer de comprendre comment est-ce que ça modifierait notre entropie, ici. Donc, on refait de la place. On se place, donc, maintenant, dans une évolution qui est irréversible. Donc, voilà, une évolution irréversible. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par tracer un diagramme PV. PV. Et on reprend notre même dispositif, constitué d'un bac comme ça, avec un piston sur lequel il y a des tout petits galets, pour que ça soit bien quasi statique, et nos atomes de gaz ici. Avec, pour seule différence, que maintenant, ici et là, et bien, et en fait, tout autour, puisque là, c'est une vie en coupe, il y a, en fait, de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur lors d'un transfert thermique qu'on va appeler QF. Donc, c'est vraiment, on va perdre de l'énergie due à ces frottements. Et alors, ce qu'on va faire comme type de transformation, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va considérer qu'on est ici dans un état 1. Et on va d'abord faire une dilatation isotherme. Donc, on est sur l'isotherme, ici, comme ça, T. Et on s'arrête ici, à l'état 2. Et alors, déjà, on peut s'arrêter 5 minutes. Et ce qu'on peut dire, c'est que si ma transformation était réversible, je serais allée plus loin. Mais là, comme elle est irréversible, il se trouve que je m'arrête un petit peu moins loin pour le même nombre de galets enlevés. Donc, ça, c'est mon étape 1. Enfin, mon étape, voilà, grand 1 comme ça. C'est une dilatation. C'est une dilatation isotherme. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je repars sur le même chemin. Donc, toujours en isotherme. Ça me fait penser, on va ici mettre notre réservoir de température. Hop, comme ça. Et je repars, de telle manière à faire en 2 une compression, toujours isotherme. et pour revenir exactement à l'état 1. Donc, dans les faits, en fait, il me faudra rajouter des galets parce que sinon, je n'arriverai pas à arriver au même endroit. Mais moi, je le fais. Je pars du principe que ce n'est pas ça qui me limite. Et j'arrive exactement au même endroit. Et ce qu'on va faire maintenant, comme tu t'en doutes, j'imagine que c'est qu'on va calculer la variation d'énergie interne sur ce cycle-là. Et comme on voit qu'on revient exactement au même état, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement. Cette variation d'énergie interne sur l'intégralité du cycle, elle sera nulle. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on décompose cette évolution en deux étapes qui sont tout à fait logiques, en disant que la variation d'énergie interne totale, c'est la variation d'énergie interne lors de la dilatation plus la variation d'énergie interne lors de la compression. Et on va essayer, en fait, de voir comment intervient ce transfert thermique dû au frottement dans notre bilan d'énergie interne. Tout d'abord, on s'intéresse à la variation d'énergie interne de notre dilatation. Donc, cette énergie interne, elle va valoir, donc on n'oublie pas, c'est toujours le transfert thermique ajouté. Donc, puis on va l'appeler transfert thermique de la dilatation. Et c'est bien transfert thermique ajouté, donc on va le compter positivement. moins le travail fait part. Et donc là, le travail fait part, on est d'accord, c'est l'air sous la courbe, comme ça, et on n'oublie pas que c'est une aire algébrique. Et comme nous, on va bien de gauche à droite, elle est bien positive ici, et donc on met bien le moins devant. Mais attention, plus QF, puisqu'il y a ce transfert thermique-là qui va servir à chauffer nos parois et notre piston. Et si maintenant on s'intéresse à notre compression, eh bien, le bilan d'énergie interne lors de la compression, cette fois-ci, ça va être moins QQC. Donc si je dessine, en fait, ici comme ça, on a QQD, et ici comme ça, on aurait QF, tu vois. Donc lui, il est... Enfin, si QC est positif, ici, il faut mettre un moins devant. Et cette fois-ci, plus W, puisqu'on va de droite à gauche, et que dans ces cas-là, si on garde ici le même W, il faut mettre un plus. Et toujours, par contre, plus QF, parce que lui, quand on monte ou qu'on descende, on perd exactement la même énergie. Donc il n'y a pas de raison à changer le signe, tu vois. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire la somme des deux pour obtenir UT. Donc si je fais directement la somme, tu vois ici, je peux écrire 0, parce que UD plus UC, ça fait 0. C'est égal à QD moins W plus QF moins donc QC plus W plus QF. Donc je vois que les W s'en vont. Et si je continue donc ici en haut, je vois que ça me fait en fait 0 qui est égal à QD moins QC plus 2QF. Et donc, si je passe tout ça de l'autre côté, ça me fait QC moins QD qui est égal à 2QF. Et donc, ce que je vois, c'est que ça va me faire penser ici que mon entropie n'est pas conservée. Parce qu'effectivement, comme tout ça se passe à la même température T due à l'isotherme, je peux tout diviser par T. Donc diviser par T ici, diviser par T, diviser par T. Et je vois qu'en fait, mon entropie, ça qui serait donc mon delta S, il est différent de 0. Et donc, ça veut bien dire que mon entropie, elle est conservée uniquement dans un cas réversible. Et sinon, elle ne l'est pas. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une fonction d'état. Il se trouve que ça l'est quand même. Mais ça veut juste dire que pour la calculer, on va avoir besoin d'une transformation réversible. Et en fait, ça, ce n'est pas un problème. Parce que si tu réfléchis un petit peu maintenant, on imagine qu'on a une troisième transformation. Donc cette fois-ci, on ne va pas chercher à expliquer d'où ça provient. On a un diagramme PV, on a ici un point 1, ici un point 2. Et on a une transformation comme ça qui, elle, est irréversible. Eh bien, si je te demande que vaut la variation d'entropie pour cette transformation-là, tu ne peux pas la calculer. Parce que, comme tu vois, c'est compliqué, ça ne se conserve pas, on ne va pas réussir à la calculer simplement. Sauf que ce qui va être extrêmement simple, pour le coup, c'est de trouver une transformation réversible qui est liée l'état 1 à l'état 2. Et si celle-ci, c'est la transformation réversible, eh bien, dans ces cas-là, tu pourras dire que delta S, c'est Q réversible sur T. Et là, tu vois, hop, ça va marcher. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand tu auras besoin de faire ça, il va falloir chercher la transformation réversible qui passe dans les états qui t'intéressent pour calculer la variation d'entropie. Puisque de toute façon, celle-ci ne dépend absolument pas du chemin que tu parcours, mais uniquement de l'état initial et de l'état final. Donc elle ne dépend que de l'état. Et donc, tu peux bien choisir l'évolution que tu veux. Au final, tu arriveras exactement à un même résultat.